C'est pas une phrase qui a été dite comme ça, hein, c'est Oda, il avait, tu sais, limite, il avait prévu, hein, ça peut être un foreshadowing, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est quand même fou de se dire que Zoro, il le dit clairement, je suis prêt à te mordre, et qu'est-ce qu'il fait, le mort ? Enfin, il n'y a pas quand même mille combattants qui utilisent les dents pour mordre, hein, de mémoire, je connais Luchi, le fruit du léopard, mais sinon, pas grand monde, et lui, c'est un membre du gros sei, si il y a deux mois, j'avais dit, il va mordre quelqu'un, on m'aurait insulté, on m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu racontes, il a une épée, il va utiliser que son épée. Ah, c'est aussi, effectivement, en plus, dans le dernier épisode, c'est l'épisode où elle martyrisent Rob Luchi, un de ceux qui disent, ouais, bon, c'est pas le débat, je vais chier sur Rob Luchi, je vais chier sur les amiraux, c'est mieux qu'on se concentre sur Vénus. Donc, effectivement, et là, s'il y a deux mois, j'avais dit ça, on m'aurait insulté, alors que là, qu'est-ce qu'il fait ? Il mord clairement avec les dents pour bien montrer que non, ce mec-là n'est pas épéiste, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que, mine de rien, pour le coup, avec ce mec-là, il y avait vraiment un doute, parce qu'on se dit, il a l'une des douze épées, voilà, il aurait pu être que épéiste, et du coup, ça aurait fait un débat par rapport à Mihock, et on se rappelle que le débat qui avait été lancé, c'était, est-ce que l'outil de Mihock vaut pour lui ? Je sais pas si vous vous rappelez, c'était dans le sens où est-ce que ça concerne les mecs qui habitent à Mary et en fait, Oda aurait pu partir sur ce truc-là, en mode, ça ne me concerne pas, parce que pour lui, c'est un cafard Mihock, pas en termes de puissance, mais d'un point de vue humain, et donc, c'est pas un titre qui le concernerait, en fait, non, Oda a fait comme il a fait avec King, en fait, il a une épée, on croyait qu'il était épéiste, et bien, il n'est pas épéiste. Donc, Oda, encore une fois, a fait un choix, un choix plutôt particulier, mais que je trouve intéressant. Voilà. Mais même le gros taille en lui-même, après la chute de Barbe Blanche, comment dire, il propose, entre guillemets, des candidats au poste de Yonko en disant, ouais, ça pourrait être lui, ça pourrait être lui. Frérot, il est où Mihock dans l'histoire ? Il n'y a pas, 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 j'en parlais pendant, on en parlait, un raisonnement simple, on nous dit, et je m'éloigne un peu du chapitre, mais c'est juste 10 secondes, c'est pour clôturer, c'est pas pour clôturer, mais c'est pour donner un élément assez fort sur ce quoi-là, on nous dit qu'il y a un empereur, là maintenant, on sait que les empereurs, ils connaissent tout ce monde, tous les êtres vivants sur ce monde assez puissant, ils les connaissent, il n'y a pas un être qu'ils ne connaissent pas dans ce monde, on est en train de nous dire que Kaido, l'empereur, Kaido, l'empereur, il ne connaît pas Mihock, il est incapable de dire, ah, je ne l'ai pas combattu, donc je vais, si vraiment Mihock était du niveau d'Oden, tu peux t'assurer qu'il serait monté sur son navire, Kaido, et il serait parti affronter Mihock, il serait parti le chercher. Mais il est parti dans le niveau d'Oden, va au niveau d'Oven, déjà, on en reparle du niveau d'Oden. Non, mais t'as compris ce qu'il veut dire, en gros, si vraiment il pensait qu'il était fort, enfin, si vraiment il était fort, il serait parti le voir, c'est vrai que, en fait, c'est vrai que pour beaucoup, ils utilisent le fait que Kaido n'est pas épéiste, donc du coup, il n'intéressait pas Mihock, oui, mais ce que vous oubliez, c'est que Kaido est intéressé par les plus forts, et pourtant, il ne l'a jamais calculé. Donc, même s'il n'est jamais parti le voir, il n'a jamais parlé de lui, il pensait à lui, il dit juste des petits Shichibukai, donc il n'a jamais calculé. Oden est un épéiste, Oden, on ne l'a jamais vu combattre autrement qu'avec son épée, une chose soit claire. Oui, mais c'est ça. Il a combattu uniquement avec son épée. Il a sorti sous l'épée, hein, il a sorti sous l'épée, hein. Il a sorti sous l'épée, hein, il a fait la bagarre, hein, vraiment, je te le dis, hein. Bon, du coup, le but, c'était pas de parler de Mihock, mais bon, forcément, vu qu'il y a Saturne, il fallait quand même en parler, vu qu'on a raté la crossguilde de Vénus, qui utilise ses dents pour combattre. Donc voilà, même si ça aurait pu être intéressant d'un point de vue global que Vénus soit un épéiste, ben non, c'est pas un épéiste. Et puis voilà, donc concrètement, encore, et puis même, on va enlever le côté Mihock, on l'oublie. Du côté de Zoro, et ben en fait, on a encore un mec que Zoro aurait envie de combattre, ou que Zoro aurait, par exemple, besoin de combattre, par exemple, maintenant, si Sanji part. Et ben ce mec-là, encore un mec qui n'est pas épéiste. Donc au-delà de Mihock, si on va le déglazir, on va dire qu'on s'en fout, et ben si Zoro l'affronte et qu'il le bat, et ben on aurait encore un mec que Zoro devra affronter et qui n'est pas épéiste. Et ça, c'est encore un truc de fou. Zoro, il a combattu aucun grand vrai épéiste. Vista, il a jamais combattu Zoro, il n'a pas. Donc c'est quand même un truc de fou. Encore un mec, voilà pourquoi je dis que ça aurait été intéressant qu'il soit épéiste. Mais non, il n'est pas épéiste, c'est un truc de fou. J'ai invité mon meilleur pote à venir pendant ce bâton, et c'est un mec qui connaît One Piece, mais tu vois, sans plus, il suit One Piece de manière agréable, mais c'est pas, tu vois, tu lui poses des questions. C'est un premier, quoi. Précis, tu vois. Non, non, et... Même pas, je rigole. Non, même pas, non, non. Non, parce que t'as dit, c'est un mec qui suit comme ça, il s'en fout, donc c'est un premier, je rigole. Ah, pareil, exactement pareil. Mais il ne fait pas semblant de savoir. Et donc du coup, je lui ai posé la question sur, ouais, le lore des épéistes. On se dit, ouais, c'est dommage. Et lui, il ne trouvait pas ça dommage, parce qu'il a clairement dit, en gros, je caricature, mais il a dit, parce qu'en fait, on s'en fout. C'est parce que, c'est pas l'histoire qu'on veut raconter, c'est pas le rêve important dans le manga, quoi. C'est parce qu'on s'en fout, en fait. Il n'a pas tort, hein. Je trouve ça intéressant. Il y en a pas beaucoup qui en parle. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne suit pas le manga, il dit, mais on s'en fout, en fait, de ça. Moi, je veux savoir, je veux savoir c'est quoi, le lore des épis, je m'en fous de Mio, quoi. Ah ouais, après, ils s'en foutent de Mio, ça, je sais pas. Ah mais je trouve ça intéressant, tu vois. Ouais, non, je comprends. Je comprends, il n'a pas tort dans le sens où c'est pas un truc... Après, il n'a pas tort dans le sens où c'est pas un truc qu'il est mis en avant, donc il a totalement raison. Et c'est pas un truc qu'il est mis en avant du tout, et la preuve, Zoro combat des mecs qui sont pas épéistes, donc... Et d'ailleurs, même dans le pays des épéistes, parce que c'est le pays des samouraïs qui sont censés être épéistes, normalement, à moins qu'on fasse encore une distinction en plus entre samouraïs épéistes, ce qui serait un petit peu bizarre, vous m'accorderez, et bien même dans ce pays-là, il n'y a pas eu, comment dirais-je, il n'y a pas eu beaucoup de développement à ce niveau-là, parce qu'on dirait qu'Oda s'en fout un peu, quoi. Donc voilà, allez, on va pouvoir avancer, parce que sinon on va continuer à parler de Mio, bien que c'est un sujet qui me passionne énormément, mais bon, encore une fois, c'était surtout par rapport à Zoro et lui, si Zoro le bat, bah, il battra un mec qui n'est pas épéiste, et du coup, il faudra encore trouver quelqu'un d'autre. Si il veut se rapprocher de son rêve, c'est bien sûr... Voilà, c'est encore un truc qui l'intéresse grandement. Du coup, maintenant, on avance, on avance à... Du coup, nous avons, bon, nous avons Vegapunk qui parle, Vegapunk qui fait un petit peu pas son mea culpa, mais... Bon, c'est pas qui raconte sa vie, mais... Voilà, c'est un petit peu une introduction à la grosse révélation qu'on aura en fin de chapitre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous avons la page des deuxièmes commandants. Nous avons Smoothie, et dans la même page, nous avons Kuzan. Il y a un mec qui m'a ferré, il m'a dit, regardez, c'est la page des deuxièmes commandants, et il a totalement raison, hein, c'est tellement vrai. Sur le coup, quand tu lis le chapitre, tu te dis pas forcément, ah, c'est... Bah, en fait, si, 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 c'est la page des deuxièmes commandants. On n'a pas les premiers, donc Shilu et Katakuri, mais on a les deuxièmes, Smoothie et Kuzan. Et, bah, moi, ça me fait plaisir de la revoir, Smoothie. Gros regret que j'ai par rapport à elle, c'est que malheureusement, elle a pas pu grandement s'illustrer, mais je peux le comprendre, je peux le comprendre, parce que dans l'arc qui avait suivi Wano Kuni, c'est l'arc... c'était l'arc Wano. Bah, en fait, on a eu tout un développement par rapport à Queen, qui avait démarré bien avant Nigashima. On se rappelle que Queen avait grandement été mis en avant sur Udon. D'ailleurs, c'est lui qui a pu ramener Big Mom, qui est un exploit... Mais on est au-delà du formidable, hein, ramener Big Mom, peu importe le moyen, c'est un empereur, hein, donc c'est un truc de fou furieux. On va pas revenir sur le débat, assommé, pas assommé, on s'en fout. Ce qui importe, c'est qu'il a tellement été mis en avant qu'il a pu ramener une empereur d'un point A à un point B. C'est un truc de fou furieux. Et donc, du coup, ça me fait plaisir de la revoir, même si, malheureusement... Petit débat parallèle par rapport à Smoothie, parce que, bon, je profite d'en parler, vu qu'elle est dans le chapitre, mais je sais pas ce que t'en penses un petit peu, Sonny, Smoothie, ton point de vue global sur le personnage... Moi, je pense que, contrairement à ce que beaucoup pensent, je crois peut-être que je me trompe, je pense pas que ce soit un personnage faible, pas du tout. Elle est juste derrière Katakuri, c'est pas pour rien, à mon avis, sauf qu'on l'a jamais vue combattre. Je n'ai jamais vu Smoothie réellement en action, en fait. Parce que si je dois m'arrêter sur des plans d'action, je rabaisserais aussi alors Katakuri. Je dirais que Katakuri, accompagné de son frère, il est pas capable de piétiner l'Evinsmoke. Donc, je pense que, si on avait eu la chance de voir Smoothie, même dans le monde miroir contre Luffy, en sachant que, pour moi, un deuxième commandant d'Empereur et un premier commandant d'Empereur, il n'y a pas un écart de malade, à ce moment-là de l'œuvre, je parle à ce moment-là de l'œuvre, je parle pas de Luffy maintenant, Luffy aurait souffert contre Smoothie. Luffy n'aurait pas marché contre Smoothie, mais vraiment pas. C'est juste que Smoothie, malheureusement, il n'y avait pas de place. Je pense qu'on est dans un manga très dense, déjà. Odar, il va faire briller déjà beaucoup de personnages. Et je pense qu'il n'y avait pas de place, malheureusement, pour Smoothie, actuellement. Et je pense que si Smoothie n'est pas arrivé à Onigashima, c'est parce qu'elle était déjà trop forte. Qui allait la combattre ? En sachant qu'on avait déjà chez les Mityuara... Très, très vrai, ce que tu dises. Tellement vrai. Je sais que je vais blesser peut-être le frérot Nil, mais je pense que Jinbei n'est pas en capacité de vaincre Smoothie. Parce que pour moi, un commandant d'Empereur qui n'est pas loin d'un YC1 est vraiment au-dessus d'un Hichibukai. Mais vraiment, ce n'est pas... Juste, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que je suis d'accord avec toi. Ah, tu ne savais pas. Ah, ok. Je suis d'accord avec toi, parce que je rappelle, moi, je dis qu'un YC2 est automatiquement au-dessus de Jinbei. Donc, non, là, je suis d'accord avec toi. Et je suis encore plus d'accord quand on dit que c'est la page des YC2, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais à côté d'Aokiji, il y a un mec qu'on ne connaît pas. C'est peut-être lui, le YC2, du coup, de Barron. Et en plus, c'est la page des YC2. Donc, du coup, Aokiji, à côté de toi... Aokiji, YC3, montez dans le train. Je suis encore mort, en plus. Moussi, en fait, je pense que si on ne l'a pas vu réellement se battre sur l'arc, du coup, Wall Cake, c'est parce que l'équipage n'était pas en configuration pour... On avait donc Sanji d'un côté, Zoro de l'autre. Pareil, le coup de Robin qui était ailleurs, de Usopp, machin. Enfin, toute la team était dispatchée entre deux îles. Donc, on n'aurait pas pu avoir quelque chose qui lui aurait rendu honneur, en fait. Tu vois, on n'aurait pas pu... Ben, comme disait Sanji tout à l'heure, on ne pouvait pas lui rendre grâce sur cet arc-là. Et c'est aussi dû à la configuration de l'équipage, en fait, tout simplement. Donc, il ne faut pas oublier qu'elle est YC2. Une YC2, c'est-à-dire Queen. Donc, les gens qui ont bandé pendant le combat de Queen, les gars, vous ne pouvez pas rabaisser Smoothie derrière. Ce n'est pas logique. Il faut rester logique quand on parle de One Piece, du coup. Ouais, ben écoute, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tu as totalement dit les termes et ce qu'a dit Sanji, totalement d'accord aussi. Le problème, d'ailleurs, ça me rappelle que l'époque d'Onigashima, même pas de Wano, quand il y a l'équipage de Big Mom qui est venu, en vidéo, j'avais dit mais là, c'est très compliqué parce que j'arrive à faire des affrontements équipage de Luffy Alliance, donc avec notamment Kidero contre Big Mom, enfin, Mugiwara contre l'équipage de Kaido et Kidero Big Mom, mais l'équipage de Big Mom, c'est très compliqué parce que tu as Smoothie, Smoothie, c'est une Queen, et va trouver quelqu'un pour la combattre en sachant qu'on arrive à un niveau qui est tellement élevé que prendre plusieurs, entre guillemets, petits combattants ou plus faibles combattants, c'est compliqué. Comme je le dis souvent, au plus tu montes, au plus tu ne peux pas commencer à dire, par exemple, il faut 3 vis amiraux contre un amiral, il faut 3 vis, il faut 3 Tobiropo contre un commandant. En fait, le niveau est tellement élevé, on a des caractéristiques tellement fortes qu'on ne peut pas en parler en nombre, en chiffres, parce que quand tu prends par exemple Sanji, tu mets 3, 4, 5 vis amiraux, mais pour moi, il est fracasse parce qu'il a des caractéristiques tellement fortes, tellement incroyables. Tu prends Katakurek, son HDO, mais je ne sais pas combien de Tobiropo, mais c'est pareil, donc ça ne sert à rien de parler en truc comme ça. Donc de ce point de vue-là, Smoothie, ouais, elle était, c'est un problème, mais elle était trop forte pour l'arc Onigashima. C'est ce qu'a dit Sanji, je suis totalement d'accord avec toi, elle était beaucoup trop forte de ce point de vue-là. Et même quand tu vas voir, au niveau de Wolke, quand ils sont partis, quand Vanogur et Kuzan sont partis pour chercher Pudding, on remarquera que Oda fait en sorte de ne mettre ni Smoothie, ni Katakuri. Ils ont sauté à deux sur qui ? Sur Cracker, donc le plus faible des 3, et qui était en convalescence, entre guillemets, parce que dans l'animé, encore une fois, ce n'est pas montré ce que l'animateur a fait de la merde, est-ce qu'il a parti le prix, j'en sais rien, je m'en fous. Peu importe, même s'il a dit que c'est un gros fan de Kuzan, mais bon, débat parallèle, on s'en fout. On remarquera que Oda a mis dans le manga Cracker en bandage et tout, donc il était en convalescence. Et avec qui est-ce que Kuzan saute ? Vanogur, donc ils étaient à deux pour sauter sur Cracker. Pas Smoothie, pas Katakuri. Pourquoi ? Parce qu'Oda n'avait pas envie de les mettre eux dans cette condition-là. pour plusieurs moments de l'arc sur Wall Cake. Quand Kuzan est venu, même si on me dit Kuzan, il a no-dif, oui, bien sûr, bien sûr. Le mec, il no-dif personne, mais il va no-dif Smoothie, bien sûr, pendant qu'on y est, allez, pendant qu'on y est. Mais à plusieurs moments, c'est un perso qui était malheureusement trop puissant pour les arcs. T'as dit, frérot, parce qu'elle n'avait pas sa place à Onigashima, qui est active à la combattre, mais elle n'avait pas sa place non plus à Wall Cake Island. Ou sinon, il aurait fallu nous expliquer que Smoothie, plus Katakuri, n'était pas capable de bloquer les Vinsmoke. Là, ça aurait été problématique. Là, ou dans le même arc, ils ont stoppé les Vinsmoke en l'espace de quelques secondes. Dans l'arc précédent, ils les ont stoppés dans quelques secondes. Donc, c'était juste pas possible. Et Crackers, oui, Oda, il a bien joué sur le jeu. Le fait qu'il y avait bien, bien les bandages, ça joue beaucoup. C'est exactement le même scénario. À l'époque, on avait King au sol, bandé comme pas possible, handicapé d'une aile. On avait Queen dans un état aussi catastrophique. On nous a fait croire qu'ils étaient guéris à 100% et qu'ils vivaient leur meilleure vie. Au final, non, pas du tout. Donc, si on décide de prendre l'anime dans son ensemble, alors prenons l'anime dans son ensemble. Et si je prends l'anime dans son ensemble, King et Queen étaient HS et Crackers étaient HS aussi. C'est tout. Ils n'étaient pas en capacité d'affronter deux commandants d'empereur à lui tout seul. Et en plus, avec des particularités bien spécifiques. Il n'était pas du tout en état, le frérot. Bah écoute, parfait. Voilà pour la conclusion par rapport à Smoothie. Perso, même, que je trouve intéressant, pour voir, mine de rien. D'ailleurs, je remarque que maintenant que j'y pense, elle a une caractéristique entre guillemets d'amiral. Parce que les amiraux, il y a beaucoup d'amiraux qui ont... Enfin, beaucoup. Il y a Kuzan, ex-amiral, qui a un pouvoir qui mobilise en un coup, avec le gel. On a Ramaki qui peut drainer, entre guillemets, ton... Non, ni le parpiché, c'est bon. On est plus sur Onigashima. Ça y est, frérot. Ça y est, il faut lâcher le steak, frérot. Ça y est. Il faut lâcher le rinté, l'ancien. 90 ans, il faut lâcher le rinté, l'ancien. C'est bon. Bon, du coup, il y a l'autre qui peut drainer. Donc, c'est des pouvoirs qui mobilisent. Et au niveau des commandants, de mémoire, on n'en a pas beaucoup. Voire, on n'en a pas. Qui ont un pouvoir qui mobilisent en un coup. Et donc là, on a Smoothie, effectivement, qui, si elle te touche, elle draine ton jeu, entre guillemets, tes chaos, un petit peu comme fait l'autre. Donc, voilà. Maintenant, on va pouvoir, vu qu'on parlait de convalescence, on est encore dans le thème. Nous avons notre petit cousin qui est sur la ruche. Et on voit que le frérot, il est bien... Il est bien, comment dirais-je... Amoché. Voilà, il est bien amoché. Il a de nouvelles lunettes, si les lunettes étaient cassées. Là, il a le corps bandé. Il a le nez. Il a la joue. Le frérot, il a tout, frérot. Il respire la balle. Il a des filles à la côte. Je suis désolé. Vous connaissez mon avis sur Garpe en tant qu'humain. En tant que combattant, c'est autre chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un mois, sur une peu plus leur opinion, j'avais dit qu'après réflexion, Garpe avait la meilleure offensive des amiraux. Je ne parle pas de l'amiral en chef qui, lui, devrait avoir une meilleure offensive, mais des amiraux. Et effectivement, qu'est-ce qu'il a fait à Kuzan ? Il a bien cabossé. Et là...